Pour l'instant, on est comme avec Hulot dans des effets d'annonce. Moi, je n'ai rien vu de particulier. Il y a quelques millions pour la communication, sur la recherche. Mais dans le même temps, on réduit les financements des budgets de l'enseignement supérieur. Donc ça n'a aucun sens. C'est de l'affichage. Et malheureusement, il faudra arrêter les exploitations d'hydrocarbures. Justement, j'allais en parler. Il y a un projet de loi qui va être présenté à la rentrée pour interdire les nouveaux permis d'exploitation. Là, vous dites bravo, j'imagine. Bien sûr, absolument bravo. Le problème, c'est qu'on vient d'en renouveler. C'est Ségolène Royal qui l'avait fait. On vient d'en renouveler et des très importants en Seine-et-Marne et dans les terres australes. Et là, ce sera interdit. Gaz de schiste, charbon, pétrole, tout forage interdit. C'est ça qu'il faut faire. Absolument. Il faut absolument le faire. Les écologistes seront là en soutien. Mais simplement, je voudrais juste insister. On ne peut pas faire des demi-mesures. La situation est trop grave. Évidemment, on voit les sécheresses et les incendies. On voit des inondations. La situation est trop grave pour dire, on va faire un peu de ci, un peu de ça. Vous ne pouvez pas avoir dans le même temps le soutien aux pesticides et l'agriculture biologique. Et donc, il y a Stéphane Travers qui est ministre de l'Agriculture, ministre des Pesticides.